Bonsoir à tous, Fabien Doué, responsable de territoire sur le blocage. Merci à tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Voilà, c'est le premier numéro d'Origène TV que nous vous présentons. On se présente devant vous de manière différente, car les conditions sanitaires actuelles qui durent, malheureusement, ne nous ont pas permis d'organiser nos habituelles rencontres d'automne. Notre souhait étant vraiment de conserver le lien avec vous, de rester dans une dynamique positive après le lancement du programme MonOrigène. C'est le premier numéro d'Origène TV. C'est vraiment un rendez-vous que nous voulons inscrire dans la durée. Les prochaines thématiques seront différentes de ce que nous allons vous proposer aujourd'hui, mais avec toujours l'idée de pouvoir vous donner de l'information sur les services de la coopérative et aussi sur les nouveautés disponibles. N'hésitez pas à nous proposer des thématiques si des sujets vous intéressent. Nous expérimentons ce format. Tout n'est pas parfait, mais nous espérons que le sujet du jour va vous intéresser. Voilà, l'année 2020 se termine. Nous espérons pouvoir vous retrouver de manière beaucoup plus traditionnelle et vous accueillir sur les différentes manifestations en 2021. Avec les commis, les départementaux, on a besoin de vous. Je passe le relais à Flavie Castel, qui est inséminatrice sur le groupe de DonFront, qui se prête au jeu. Je vous remercie d'avance. Bonne journée à tous et merci à tous de votre confiance. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous. Dans ce premier numéro d'Origène TV, nous vous expliquerons les choix d'Origène Plus, de s'associer avec d'autres acteurs de la génétique. Puis dans un deuxième temps, nous parlerons des schémas Holstein et Normand. Ces sujets nous seront présentés par Marc, responsable de la race HHEC. Bonne soirée, Marc. Et Mathieu, responsable de la race Normande. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Frélie. Bonsoir à tous. Pour finir, nos spécialistes nous parlerons des dernières nouveautés taureaux. Pour que cela reste interactif, nous répondrons à quelques-unes de vos questions en direct. Alors surtout, n'hésitez pas à les poser. Si vous nous suivez sur Zoom, il vous suffit d'activer la bulle de dialogue en bas de votre écran. En revanche, si vous nous suivez sur YouTube, il vous sera demandé de créer une chaîne YouTube. C'est simple, il vous suffit de vous laisser guider. Marc, peux-tu nous dire quelles motivations ont incité Origène Plus à collaborer avec d'autres acteurs du monde de l'élevage ? Eh bien, en effet, du coup, Origène Plus est associé à plusieurs structures dans le cadre de ces schémas de sélection avec plusieurs motivations. L'un des premiers principes souhaités par Origène Plus dans ses partenariats était de conserver une indépendance totale de chacun des acteurs avec le souhait de conserver ses valeurs et son image. Cette indépendance vaut également pour l'approvisionnement génétique, disposé d'un programme de sélection fiable et performant et proposé à tous ses adhérents des taureaux et de la semence de haute qualité. Bien sûr, conserver grâce à cette création génétique une maîtrise des coûts. Et cette alliance apporte également une meilleure couverture de la génétique à l'export et qui permet ainsi l'équilibre économique du schéma au bénéfice des adhérents. C'est aussi le moyen de préparer les futures évolutions que l'on peut rencontrer et auxquelles on fait face, qu'elles soient liées au marché, comme les deux marchés de la génétique, des nouveaux caractères indexés ou alors des nouveaux marchés dans lesquels on peut commercialiser de la semence ou alors d'un point de vue réglementaire, comme on a pu le voir avec le nouveau règlement zootechnique européen auquel notre partenaire GEL Diffusion s'est préparé en créant son organisme de sélection. Enfin, ce partenariat rime avec développement dynamisme et motivation, innovation en s'appuyant sur une plateforme recherche-développement performante. Mathieu, et concrètement, quelle solution Origen Plus a développée pour maintenir sa compétitivité et répondre durablement aux exigences précédentes ? Eh bien, Origen Plus a eu la volonté dès le départ de construire des partenariats gagnants-gagnants avec différents organismes tout en conservant les valeurs et les images de chaque acteur avec lesquels Origen Plus a lancé ses partenariats. L'objectif était de mettre en place des collaborations conséquentes, logiques et sécurisantes vis-à-vis des sources de données pour permettre à ces structures de rester compétitives, de rester dynamiques et surtout de conserver une offre de services pour un grand nombre des adhérents. Donc, beaucoup de partenariats ont été créés avec les organismes qui gravitent autour, comme Littoral Normand, comme LVOP ou comme GEN Diffusion au travers de la plateforme GEDSCAN. Pour assurer son indépendance génétique et permettre un approvisionnement de grande qualité au meilleur tarif à ses adhérents, Origen Plus a fait le choix d'adhérer à deux schémas de sélection, GEN Diffusion et Origen Normand. Ces nouvelles alliances génétiques permettent de disposer de schémas compétitifs, de taille adaptée et reposant sur un sourcing d'envergure. Marc Mathieu, pouvez-vous nous en dire plus sur les modèles de ces partenariats concernant la création génétique ? On va commencer avec la race normande. Quatre acteurs se sont réunis en 2017 pour créer Origen Normande, qui est devenue la première entreprise de sélection dédiée à la race normande. Pour la race normande, on propose une véritable alternative dans la race, permettre à la race également de rester attractive, séduisante et innovante par rapport aux autres races en compétition, assurer également une indépendance génétique pour l'ensemble des partenaires qui sont associés dans le programme Origen Normande et bien sûr répondre aux exigences de l'organisme racial. Et as-tu déjà des faits marquants de ce travail en commun ? Oui, bien sûr Flavien, on l'a vu dans les dernières indexations, avec Rui Joly qui est arrivé numéro 1 des taureaux génomiques, mais également numéro 1 racial, et puis GPC qui, avec l'arrivée de ses filles, s'est également positionné en tant que numéro 1 racial sur performance. En race Holstein, ce partenariat entre coopératives est réuni au sein de l'Union Géne Diffusion et regroupe plus de 30 000 éleveurs adhérents de chacune de ces coopératives. Et le schéma Holstein s'appuie sur deux noyaux de sélection avec au total plus d'une centaine d'éleveurs impliqués. Donc tout d'abord, la charte GD+, qui fédère des éleveurs passionnés de génétique. Et dans chacun de ces élevages, l'objectif est de créer une pépinière de mer à taureau dans chacun de ces élevages. Et également un autre groupe d'éleveurs que l'on appelle CPE. Qu'est-ce que tu en crois par éleveurs du CPE ? C'est des éleveurs avec lesquels Géne Diffusion a créé un contrat de partenariat en élevage. Et ces éleveurs situés pour la plupart en dehors des zones d'activité et des coopératives adhérents de l'Union. Ils sont associés avec Géne Diffusion dans la création génétique. Ces éleveurs sont à la tête de troupeaux de très haut niveau génétique et le contrat cadre CIMEC Géne Diffusion permet leur participation pour la fourniture de génétiques dans le schéma. Le schéma Géne Diffusion, c'est également un approvisionnement à l'étranger, en Amérique du Nord, aux États-Unis ou au Canada, mais aussi en Europe, Allemagne, Italie ou Hollande, qui permettent chaque année de proposer 65 nouveaux taureaux d'insémination d'Euras-Holstein. Et as-tu quelques exemples marquants ? Oui, bien sûr, à son arrivée en 2017 au sein de l'Union. Donc, Origène Plus possédait déjà un catalogue qui est arrivé dans le Géne Diffusion et on avait diffusé un certain nombre de taureaux. Deux taureaux marquants, Lockstar et Ilvolo, ont vu depuis leurs filles arriver en élevage et vous avez sans doute un nombre non négligeable des filles de ces taureaux dans vos élevages. Vous pouvez voir la qualité de ces taureaux et ils ont d'ailleurs été plébiscités au niveau national, puisqu'en 2019, ces deux taureaux étaient parmi les taureaux les plus utilisés en France. Plus récemment, quelques taureaux génomiques nés chez les adhérents de la coopérative se sont également illustrés dans le palmarès français, puisqu'on a vu les taureaux Opéra, Optimum ou Hokel qui ont tour à tour été numéro un français. Et ces trois taureaux sont nés chez trois adhérents de la coopérative, des sélectionneurs. Donc, je veux parler du Gague Breton dans l'Orme pour Opéra, d'Optimum né au Gague La Foulonnière dans l'Eure et d'Oquen né au Gague Auguste dans l'Eure-et-Loire. Le schéma Géne Diffusion s'appuie aussi sur des partenariats pour conserver son leadership et a donc noué des alliances avec des fournisseurs de semences étrangers pour proposer une gamme de taureaux plus complète. Donc, je veux parler de taureaux qui viennent du Canada via le partenariat avec Vogue Catalenco. Donc, un exemple de ces taureaux-là actuellement disponibles, c'est A2P2PB, donc un taureau qui, comme son nom l'indique, est homozygote sans cornes et A2A2 pour la BTKZI. Donc, c'est un taureau qui propose un bon niveau génétique global dans ce segment des taureaux-mozygote sans cornes. Un autre acteur, Blondin-Saërs, pour lequel Géne Diffusion distribue la semence, donc avec un exemple, Willos-Pérez, donc un taureau sans cornes rouge avec un pédigré alternatif au sang d'Apple, que l'on trouve aujourd'hui beaucoup dans les pédigrés des taureaux-Algerstein. Ou alors Intermidzo, en Italie, donc une structure coopérative italienne avec laquelle on a un partenariat également. Et un bon exemple, c'est le taureau Gézer-P, donc un taureau sans cornes, d'un très haut niveau génétique en base française, que l'on utilise actuellement dans notre schéma de sélection. Alors Mathieu, peux-tu nous expliquer les plus-values de ces partenariats, gagnant-gagnant ? Oui, tout à fait, donc on a vu la partie génétique. Maintenant, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc le partage des valeurs avec les équipes scientifiques de Géne Diffusion, mais également les équipes des ECL HealthUp et Synergie, ont permis de développer ou d'accompagner des avancées majeures pour nos adhérents au Géne+. Tout d'abord, la massification du génotypage a pris très attractif. D'ailleurs, aujourd'hui, avec notre offre génotypage 10 plus 1, nous arrivons à 30 euros par génotypage. C'est bien ça Mathieu ? Oui, actuellement, jusqu'à la fin du mois, nous avons une offre qui court, mais même sans cette offre, nous sommes à 33 euros par génotypage sur une femelle. Donc là encore, on est bien placé dans le marché de la sélection génétique. On travaille également beaucoup pour la santé des bovins, avec des index santé du pied pour la race hochtène et la race normande, assez étonnés pour la race hochtène. On travaille également beaucoup sur la performance des bovins, notamment en diffusant des index efficacité alimentaire. Bien sûr, nous sommes sur un bassin où il y a beaucoup de fromage, donc la qualité des laits sont importantes. On travaille les caséides, on travaille avec aussi le programme Génocellules pour accompagner les éleveurs vers une recherche de qualité. Nous utilisons les dernières technologies de reproduction, mais également de sexage, puisqu'on peut produire de la semence à 2, 4 ou 6 millions au niveau de la concentration. On utilise l'obulphive, les transferts d'embryons. Et bien sûr, le tout est optimisé dans notre logiciel d'accouplement Optigène, qui est un logiciel qui permet de pouvoir exploiter pleinement les compétences de nos taureaux et le potentiel de notre voie femelle. Logiciel Optigène que vous retrouvez auprès de vos inséminateurs lors de votre accouplement annuel. Alors, je me permets de vous couper deux petites minutes. Nous avons une question. Nous avons de plus en plus besoin de taureaux sans cornes pour répondre à la demande des cahiers des charges bio. Peut-on espérer un jour voir 40 à 50 % de votre catalogue normand en sans cornes ? Après, on espère pouvoir un jour apporter cette information. Malheureusement, tous les travaux qu'on réalise sur le terrain, toutes les remontées terrain sur les anomalies de cornage, ne nous ont pas encore permis de détecter le gène qui gère, les gènes qui gèrent la partie anomalie de cornage. Donc, on travaille actuellement dessus. On n'hésite pas, on est en surveillance de tous ces animaux. À l'heure actuelle, nous n'avons pas détecté le gène dans la race normande comme on peut l'avoir sur les races charbolettes ou aux chalines. Merci Mathieu. Alors, nous avons bien compris les différents avantages que retirait Aurigène Plus de ces partenariats gagnants-gagnants. Grâce à eux, nos adhérents bénéficient d'une offre génétique de qualité et qu'ils pourront utiliser sur leurs femelles. Et justement, Marc, Mathieu, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la philosophie de ces schémas ? Eh bien, rentrons un petit peu plus dans le détail. Donc, au niveau d'Aurigène Normande, le fil rouge de notre création génétique, c'est de diffuser une génétique la plus stable possible dans le temps en travaillant régulièrement avec des pères à taureaux ayant des performances contrôlées en élevage. Donc, nous paramétrons notre schéma pour réaliser pratiquement 170 000 AT, exporter 50 000 doses. On a pour cela un sourcing de 1250 génotipages sur le terrain, à la fois sur la voie mâle et sur la voie femelle, qui nous permettent d'acheter tous les ans une cinquantaine de mâles. Et parmi ces 50 mâles, nous en sélectionnons 30 nouveaux qui sont diffusés pour la première fois dans la campagne. Donc, voilà, le fil rouge à retenir, c'est qu'on essaie de diffuser une génétique la plus stable possible au travers de tous ces éléments. Derrière, pour la construction, eh bien, il faut que nos taureaux répondent à différents profils. Les profils valeur ajoutée, vous avez pu voir Mephisto ou Montoya il y a quelques mois. Les profils morphologiques, comme Lika ou Luzi, qui sont toujours en diffusion. Le profil, bien sûr, potentiel métier, avec des taureaux qui ont pu passer JASPC, à nous, ces dernières années. Et bien sûr, un profil qui nous est cher, le profil de taureaux avec filles qui regroupent des taureaux, comme Général, comme Jasmin, comme George Clover, que vous pouvez voir évoluer dans votre groupe. Bien sûr, ces profils-là, ou dans ces profils-là, nous avons des taureaux adaptés au robot. Des taureaux qui sont A2-A2 en bêta-caséine et des taureaux qui sont bébés en capa-caséine. Voilà, tout ça nous permet également de gérer sereinement tous les gènes d'intérêt comme les anomalies et le blind pour la perte progressive de vision. Tout ça est géré dans le schéma origine nord. De plus, on l'a vu tout à l'heure, nous sommes associés avec différentes entreprises de mise en place, réparties sur l'ensemble de la France, qui nous permettent de pouvoir disposer d'une génétique très diversifiée. Dans les 66 euros que nous avons à la Gagne au niveau d'origine nord-monde, ils sont disponibles pour les adhérents origine plus. 53 azevalles différents ont apporté de la génétique. 14 départements différents. Donc, un sourcing beaucoup plus grand que quand on était simplement au niveau d'origine plus. Derrière, près de 70% des taureaux que nous utilisons sont indexés avec des performances brutes officielles. Et nous avons un profil moyen de nos jeunes taureaux, donc 50 jeunes taureaux sur les 66, qui est à dominant BD en capa-caséine, A2 en bêta-caséine, avec un profil très équilibré, que ce soit sur la partie valeur ajoutée des taureaux et des cellules, du lait, de la morpho. Bref, on essaye de trouver les taureaux les plus complets possibles pour répondre aux besoins de nos adhérents. Et quelle performance pour les maires de ces taureaux ? Bonne question, puisque c'est vrai qu'on apporte beaucoup d'intérêt sur la voie mâle, mais la voie femelle est tout aussi importante, voire plus importante. Et aujourd'hui, les maires de nos 50 jeunes taureaux qu'on a en cours de diffusion sont pointées 87 points et ont, au niveau du compteur allé, plus de 8700 kg de lait standard en moyenne. Et Marc, pour la Rassolstein ? Eh bien, en reprenant le modèle précédent de Mathieu sur la race normande, en Rassolstein, le schéma s'appuie sur une diffusion globale qui totalise environ 970 000 IAT, donc 970 000 doses commercialisées sur la France auprès des entreprises de mise en place, mais aussi auprès des éleveurs qui sont en dehors de ces structures. On a également un nombre non négligeable de doses qui partent vers notre partenaire en Pologne, donc une coopérative partenaire du schéma génération et qui totalise près de 90 000 doses de nos taureaux français et également 500 000 doses commercialisées à l'export. Ce qui nous permet de réaliser un certain nombre de génotypages, plus de 4000 génotypages réalisés annuellement sur la France, avec un pool de femelles, les mères à taureaux de notre schéma. Donc, près de 2500 génotypages annuellement et plus de 2000 génotypages sur les mâles, donc les futurs taureaux du catalogue. A partir de ces 2200 génotypages mal réalisés, nous rentrons une centaine de taureaux en station et ces 100 taureaux nous donnent les 65 taureaux diffusés chaque année. Après, le sourcing provient pour 85% d'Europe, majoritairement de France, bien sûr, et une quinzaine de mâles achetés également en Amérique du Nord. Peux-tu nous décrire les différents segments qui composent la planche ? Cette gamme s'articule sur une segmentation bien précise qui permet de répondre aux exigences de chacun des admirants. On a orienté le profil de nos taureaux selon un différent segment. La première catégorie regroupe les taureaux OptiPerf, des spécialistes de la production, que ce soit au niveau du potentiel laitier ou des taux. La gamme OptiEqui, comme son nom l'indique, ce sont des taureaux équilibrés améliorateurs sous tous les angles. La gamme Santé avec des profils orientés sur la longévité et les caractères de santé. OptiType pour la morphologie. OptiRed, c'est l'idéal pour la sélection à Red Alstein. OptiBio, c'est une nouvelle gamme qui est présente, qui favorise les taureaux avec une morphologie fonctionnelle, un gabarit moyen et une note d'état corporelle supérieure à la moyenne. Et deux gammes annexes, la gamme GDF, ce qui va mettre en avant des jeunes taureaux génomiques uniquement disponibles en sement sexé. Ce sont d'ailleurs souvent des taureaux qu'on utilise en même temps dans le schéma de sélection. Et la gamme Robo transversale, dans toutes ces gammes, qui met en avant les taureaux utilisables et conseillés pour la traite robotisée. Tous ces segments sont également présents dans le logiciel OptiGene et permettent un choix beaucoup plus simple des taureaux pour répondre aux demandes de chacun des adhérents. Au total, la gamme GDF Genetico Origin Plus en race à chaîne regroupe 64 taureaux disponibles en semences conventionnelles, 41 taureaux disponibles en semences sexées, c'est aussi une cinquantaine de taureaux utilisables en traite robotisée et 45 taureaux avec les variants A2A2 en bêta casé. Nous avons une question pour toi Mathieu. Quels sont les pays qui achètent le plus de dose normande ? La race se développe-t-elle à l'étranger ? C'est vrai que, comme l'a dit Marc en préambule, la volonté de pouvoir être en partenariat avec d'autres structures nous permet de nous ouvrir beaucoup plus de portes, et notamment à l'étranger, pour la vente de semences. Le partenariat avec notamment GD Export nous a ouvert différents pays, différents nouveaux pays, puisque initialement la normande était surtout exportée en Amérique du Sud, notamment la Colombie, qui est un gros noyau avec beaucoup de normandes. Mais là aujourd'hui, on voit que des pays qui émergent, comme tous les pays en Asie, on a aussi la Turquie, on a aussi bien sûr des pays qui nous ont régulièrement acheté des doses et où la race commence à bien s'implanter, comme la Belgique et la Suisse. Donc voilà, beaucoup de pays sont ouverts à la race normande, et grâce au partenariat qu'on a avec une diffusion, on a accès aujourd'hui, pour les adhéranger de plus, à la diffusion de leurs taureaux dans ces pays-là, que vous ne pouvez pas avoir. Merci Mathieu. Et au niveau de la race normande-Holstein, avez-vous quelques exemples de ces nouveaux taureaux justement ? Eh bien oui, on va commencer par la race normande. Donc on l'a vu tout à l'heure, quatre profils, les profils de valeur ajoutée, morphologie, potentiel de laitier avec fille, et dans chacun des profils, nous retrouvons entre 14 et 15 taureaux. Il y en a pour tous les niveaux, tous les prix, puisqu'on part de 8 euros à 25 euros, et dans chaque gamme, on voulait avoir un nombre conséquent de taureaux pour que tous les éleveurs puissent retrouver leur bonheur par rapport au système dans lequel ils vont intégrer cette génétique. Donc si je reprends un petit peu les nouveautés, il y a plus spécifiquement quelques taureaux mis en avant. Dans la gamme valeur ajoutée, nous avons bien sûr Ouijoli, qui est né dans l'élevage de la mine de Cointe, sur la souche Haubi dans le Réloir. C'est un taureau qui a une grosse particularité, au-delà d'être numéro 1 raciale avec ses 190 ISU. Il ne détient pas, laissant pupériser une réunion. Donc très facile à utiliser. Et en plus, au niveau de l'équilibre fonctionnel de ce taureau-là, permet de pouvoir truster les sommets de la race. Il est disponible uniquement en succès et en conventionnel pour nos adhérents. Nous ne le vendons pas en succès sur les zones extérieures. Donc voilà, vous avez la primeur de ce taureau-là en ce moment-sexé. Vous avez également dans cette gamme-là un taureau qui marche très bien, c'est Paluel, qui est arrivé en conventionnel après l'indexation du mois d'avril et qui aujourd'hui est disponible en ce moment-sexé. Donc ce taureau-renait dans l'ancienne maritime, au-delà chénéiche, est un profil très intéressant pour l'étau et également pour la fertilité puisqu'il est parmi les meilleurs de sa génération sur ce poste-là. Quand on continue un petit peu à balayer la planche, nous tombons sur le profil de morphologie avec là deux cadors de la race, on va dire. Picard, fils de Montoya sur TESPC qui est né au vieil d'Aredri dans l'Oise. Un taureau qui lui affiche 2,5 en amel. Alors pour l'instant, il n'est qu'en diffusion sur commande puisque les demandes sont très fortes. Mais un taureau qui passe très bien partout, à deux à deux en bêta-caséine, bébé en capa-caséine. Donc un taureau qui est vraiment époustouflant au niveau de la morphologie. Et bien son grand-père qui vient de rentrer, c'est Phénix, qui est aussi né en Seine-Maritime, sur la souche du taureau Polmeta. Donc il nous vient de l'élevage commun à Grosset. Alors c'est un pénigré vraiment atypique, facile à exploiter puisque c'est un Elfix sur Ionis. Et lui aussi, il cruste les sommets en race normande sur le classement mortaux puisqu'il atteint plus 2,5 sur ce poste-là. Des fonctionnels, une rectitude de dessus très très bonne. Donc voilà un taureau qui va être facilement et de façon très importante utilisé sur la campagne. Le potentiel métier après, notre troisième segment de construction de gamme. Donc nous avons un premier taureau qui est vraiment un taureau passe-partout sur tous les systèmes. que ça soit en agriculture biologique dont on a dit tout à l'heure sur la question, que ça soit dans des systèmes logètes, dans des systèmes herbes, et bien passe-partout va être à l'aise. Ce MTT sur Folden est donc à la SCA de la chaussée à Louvain en Seine-Maritime et propose toutes les qualités d'un taureau moderne avec notamment des très bons membres, beaucoup de lait, à plus de 985 kg de lait au compteur et il est disponible à la présence conventionnelle et à la présence sexée. Le deuxième taureau que nous avons souhaité présenter est lui aussi disponible dans les deux types de semences et on a fait un petit peu le tour des départements qui nous approvisionnent. Notamment, on a vu tout à l'heure l'Aure-Edouard, la Seine-Maritime, mais maintenant on va dans la Manche avec un taureau qui est né sur une femelle 91 points de l'élevage de M. Moravin, la Bassini. Donc c'est un fils de Mocha sur Eolonne qui affiche 910 kg de lait, 143 d'ISU. Et aujourd'hui, on a pu travailler à la fois le potentiel laitier et la mixité puisque ce taureau affiche plus 0,9 en SIBO. Donc un taureau là aussi très complet à utiliser dans vos accouplements et à exploiter dans le logiciel Optigène. Le dernier segment qui nous intéresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaie de régulièrement l'approvisionner, c'est le segment des taureaux avec des performances. Donc deux taureaux qui ont très bien évolué et qui restent très stables depuis leur première indexation génomique. Donc tout d'abord l'Icoris qui est né chez Jean-Michel Géant à Medriniac dans le 22. Donc c'est un taureau qui est sorti au mois d'août avec ses filles. On a remis en service au mois d'août et qu'on confirme là en utilisation puisque au-delà de la belle stabilité qu'il a affichée avec l'indexation du mois de décembre, c'est un taureau qui est vraiment passe-partout. Des taux, des superpads, une fécondité plus élevée que la moyenne sur sa semane. Donc c'est un taureau qu'il ne faut pas passer à côté dans les accouplements cette année à 131 d'y essu. L'autre très bonne surprise, mais on le voyait régulièrement quand on passait en élevage, c'est un taureau qui marque et qui fait tourner les têtes quand on est dans un troupeau. C'est Jolabab, un island redondo né dans l'élevage de la famille de La Haye à la Fuyine en Seine-Maritime. Et c'est vraiment un taureau qui va vous apporter beaucoup de caractéristiques sur les attaches arrières, de très bons membres, vraiment des femelles qui vont bien vieillir dans le troupeau. Et que ça soit pour lui ou pour l'Igoris, nous sommes à des tindex restés de naissance utilisables sur marque et le support. Donc on peut les utiliser les yeux fermés dans les accouplements. Et on va sur Stein, peux-tu nous présenter les nouveautés Marc ? Oui, tout à fait. Plusieurs nouveautés proposées au catalogue à partir de ce début d'année 2021 qui viennent enrichir la gamme. L'idée, c'est toujours de ramener un petit peu de nouveauté pour satisfaire vos besoins dans les accouplements, que ce soit sur vache ou sur génisse. Donc un taureau qui a été déjà utilisé depuis le début de la campagne en juillet 2020. C'est Taurangina, un taureau né en Allemagne, fils de Barbados, qui présente un profil très complet, mais surtout très favorable sur la production. Un bon niveau laitier et exceptionnel dans les taux. Et c'est un taureau qui est aussi très satisfaisant par son efficacité alimentaire. La descendance sera assez régulière, pas trop grosse, pas trop grande surtout, et de très bon fonctionnel. Donc c'est un taureau idéal pour la rentabilité de vos élevages. Le deuxième taureau de ce segment, Optiperf, est une nouveauté. Il s'appelle Paddington. C'est un taureau né au Canada. C'est un des premiers fils de saint. C'est le premier fils de saint-gloc disponible par nom de Té française. Donc un pedigré très récent. Une famille que l'on connaît un peu. La troisième mère du taureau, la mère du taureau. Et la mère du taureau, Chaltaou, qui est un taureau-gène-diffusion également, qui a la particularité d'être le numéro 1 français des taureaux au TPI pour les taureaux confirmés. Et on remonte également sur une souche américaine, la souche de l'élevage Welco. Donc c'est un taureau qui se démarre par les grosses quantités de lait qu'il apporte. Un plus de 1300 kg de lait. Des attaches de mamelle exceptionnelles. C'est un taureau qui a plus 4 en attaches arrière. Et il est aussi très intéressant par son profil morphologique. Donc un format aussi mesuré des filles pas trop grandes. Ce qui nous donne une grosse production et une grosse efficacité alimentaire. Il est également très bon en santé des pieds. En gamme équilibre, Omurio, un taureau qu'on a mis au catalogue au mois de septembre. Donc un taureau qui est intéressant par son pédigré assez différent. Qui est à deux à deux en bêta caséine. Utilisable très robotisé. Qui a un profil vraiment, comme disait Mathieu tout à l'heure. Un profil passe-partout. Utilisable en robot. Il n'y a pas trop de soucis d'utilisation de ce taureau là. Une nouveauté donc qu'il est à moitié. Qu'il n'est qu'à moitié. Puisque c'est un taureau qui était déjà disponible en gamme GD face. Donc uniquement sexé. Il fait son apparition au 1er janvier en gamme conventionnelle au bord de TL. Donc il a été très, très publicité en sexé. Je pense qu'il sera très utilisé aussi en conventionnel. Il est également à deux en bêta caséine. Pardon. Une famille que l'on commence à voir beaucoup au classement des taureaux. On verra deux cousins de famille un peu plus tard dans la présentation. Donc ce fils de Born B est également très complet. Bonne combisant de production de morphologie. Très bon index de santé du pied. Alors Marc, je me permets de te couper. On a une petite question. Quand l'OSGD va-t-elle être opérationnelle ? Alors là, on change complètement de sujet. Donc l'OSGD est opérationnelle dans les textes depuis cet été. Mais sur la partie sur le terrain, c'est l'affaire de quelques mois encore de préparation. Donc on a reçu l'agrément cet été, comme je le disais. Aujourd'hui, on en est dans la phase de déploiement des services de l'OS. Et donc notamment le pointage va être en service dans les prochains mois. On en est aujourd'hui. Après, on va dire qu'on n'a pas été aidé par le contexte sanitaire. Tout ce qui est formation des pointeurs et déploiement du service. Mais ce sera le cas dans les prochains mois. En début de l'année 2021, on aura des pointeurs en service sur les coopératives. Merci Marc. Alors, revenons à la gamme. Donc je reviens sur la gamme Holstein, donc avec la gamme santé. Donc avec Ohio, un taureau né sur la coopérative au lieu de la chute de tir dans l'ordre. Donc ce fils de Hot Shot 182 taureau proposé initialement par Origin Plus. présente un pédigré différent qui remonte à la célèbre souche paraffine qu'elle a été largement travaillée dans l'élevage. Et ce pédigré original est associé à un très bon caractère de santé et une morphologie fonctionnelle. C'est un taureau qui est particulièrement très élevé pour son index membre. Son copain de segment s'appelle Omnast HP et est aussi né sur la coopérative. Donc comme on peut le voir, la coopérative est assez dynamique au sein de l'union à Géni-Diffusion. Ce fils de gymnaste est aussi original par son pédigré. Il est donc né chez Hervé Bavard dans l'ordre. Il est à deux à deux en bêta casé, utilisable en traite robotisée. Et il était précédemment disponible en gamme GDF, donc uniquement sexé. Et à partir de ce 1er janvier, il sera aussi conjointement disponible en gamme conventionnelle. Un taureau très équilibré, de très bons fonctionnels, de très bonnes mamelles qui conviendront parfaitement à traite robotisée. En gamme type, donc un segment un peu plus spécifique, mais pour lesquels on a des éleveurs qui sont tout à fait adeptes. Aussi JBT, qui était précédemment disponible en gamme GDF, ce qui rejoint aussi la gamme conventionnelle, donc qui sera disponible sur les deux segments. Donc un taureau qui est assez rare à trouver, qui marie à la perfection un pédigré très intéressant pour les éleveurs de type. C'est une famille qu'on a beaucoup vu sur le coup court. Cette famille remonte à la belle moude menthe, ce qui a notamment donné la vache apparente, qui a plusieurs fois emporté le titre de vache de l'année. Et donc ce taureau cumule à ce pédigré également un très haut niveau d'Izion, d'un plus de 200 points d'Izion, une très bonne morphologie, beaucoup de taux et beaucoup de fonctionnels. Il est en plus à 2 à 2 en bêta-cadéine et les bébés en 4 à cadéine. L'autre nouveauté disponible en semences conventionnelles s'appelle Prink, un taureau, un des rares fils de Kirin disponible. Il présente un bon niveau l'Izion, une très bonne morphologie, une très bonne vitesse de traite et il sera spécialiste des mamels également. En gamme GDFast, en gamme Red, nous passons à la gamme Red avec deux nouveautés. Pro Red qui sera uniquement disponible en semences sexées dans un premier temps, donc un taureau avec un très bon niveau morphologique. On a 3,4 de synthèse en morphologie, de très bons membres. Et en plus, il sera conseillé en traite robotisé et il est totalement très complet en fonctionnel. Donc c'est un taureau né en Allemagne et son cousin de couleur, si on peut dire, Pandaret, donc un fils d'Alas Caret, n'est autre que le demi-frère de Omathred que l'on utilise déjà en gamme GDFast. Donc lui, par son père, il sera un peu différent. Et ce taureau présente un profil très complet, idéal en santé de mamelles avec un pedigree alternatif qui sera aussi privilégié pour les traîtres robotisés. J'en arrive à la gamme GDFast avec deux nouveautés, donc cousin du taureau dont on parlait tout à l'heure, Auburn ETL, donc avec PeeWee et Pop ETL, donc deux nouveautés de la gamme GDFast, uniquement disponibles en semences sexées dans un premier temps. Donc PeeWee n'est autre que l'ancien numéro 1 national, avec ses 219 visuels aujourd'hui, donc un taureau très complet, et spécialiste des tours et des fonctionnaires. Magie des accouplements et de la génétique, son plein frère, donc issu du même flush, est lui homozygote sans cornes. Le père Adlon était hétérozygote, la mère et fille d'Archer était également hétérozygote sans cornes. Et donc nous avons deux exemplaires différents, un homozygote et l'un avec des cornes. Donc Pop ETL, c'est aussi distingué lors des précédents de l'indexation, puisque c'est le numéro 1 taureau, le numéro 1 français des taureaux, homozygote sans cornes. Et donc avec un profil très complet, c'est les taureaux qu'on va rechercher maintenant majoritairement. On avait tout à l'heure la question en race normande sur la proportion à espérer de taureaux sans cornes disponibles. En race Holstein, ça commence à venir, et c'est grâce à ces taureaux-là d'un très haut niveau génétique qui vient de concurrencer les taureaux cornus. C'est grâce à ces taureaux-là qu'on va pouvoir démultiplier ce segment, ce caractère sans cornes dans vos élevages, puisque via ce taureau-là, 100% de sa descendance sera sans cornes dans vos élevages. Et enfin, en gamme... Marc, nous avons une question. Tu nous parlais d'Ozy JBT tout à l'heure. Est-il utilisable sur toutes les vaches à concours ? Oui, tout à fait. C'est un taureau qui sera à utiliser pour les qualités qu'il va transmettre. Donc beaucoup de taux très bon fonctionnel au niveau génétique global. Après, c'est un taureau qu'il faudra quand même protéger sur son niveau laitier. C'est un taureau qui est positif en laine, mais qui n'a pas un gros niveau laitier. Mais par contre, oui, c'est un taureau qui sera... Nous, on l'a utilisé dans le schéma de sélection sur des souches très laitières, mais il a aussi été très utilisé sur l'enguin sexé pour les éleveurs intéressés par les animaux. Merci Marc. Je tiens à tous vous remercier de votre présence et de votre participation. Nous espérons que vous avez apprécié sur le premier numéro d'Origen TV. En espérant que vous allez faire vos retours à vos inséminateurs, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. A bientôt. Bonsoir à tous et bonne fête de fin d'année. Bonsoir et bonne fête de fin d'année à tous. Au revoir. Bonsoir, bonsoir et bonne fête de fin d'année à tous. Sous-titrage FR ?